Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Notre invité, notre ami Denis Jean, ethno-historien, parle de sa thèse « Ethno-Jean des premiers métiers canadiens de 1603 à 1763 ». Bonjour Denis. Bonjour Dan, ça va? Ça va très bien, merci. Merci. Veux-tu nous faire une petite revue du chapitre 2 et on va continuer avec ton chapitre 3? Oui, bien d'accord. Dans le chapitre 2, on a examiné s'il y avait existé une communauté métisse historique ou disons un peuple métisse qui avait une culture distinctive métisse dans le territoire de la Nouvelle-Écosse-Continentale. qui est en Mi'kmaq, ça s'appelle le Kmit-Kinak et c'est là qu'était la colonie de l'Acadie. OK? Puis on a examiné un peu qui étaient ces métisses, leurs origines. On les a suivis dans leur migration. On a jeté un coup d'œil aussi sur les recensements, qui est un outil très utile. Puis ça fait que c'est ça. Aujourd'hui, on passe dans le chapitre 3. Ici, c'est le Gaspé-Gawagi, Gaspésie. Donc, comme je l'ai dit dans la première émission, le Gaspé-Gawagi, c'était plus grand que la Gaspésie actuelle. Ça allait loin dans le Nouveau-Brunswick, sur la côte est du Nouveau-Brunswick et possiblement jusqu'au Cap-Breton. Bon. Donc, si l'établissement de l'Aheve avait une importance certaine dans l'histoire métisse de la colonie de l'Acadie, maintenant, en Gaspésie, dans le Gaspé-Gawagi, c'est la seigneurie Lefebvre de Bellefeuille qui était située à Pabot, alentour de laquelle... OK. Il y a une affaire qui est apparue sur mon ordi, là. Bon, je me la répète. Plus tard. Ça, c'est tout le temps plus tard. J'aime ça, moi, les plus tard. OK. Donc, cette seigneurie Lefebvre de Bellefeuille, située à Pabot, c'est alentour de son existence qu'a évolué la communauté métisse. C'est alentour de cette seigneurie que s'est articulée la présence de métisse et la culture métisse. Bon, les métisses, ils n'étaient pas seulement là. Au commencement, c'est ce que je pensais, à cause que j'ai étudié le registre de la Sainte-Famille de Pabot. Ça, c'est le plus ancien registre qui existe en Gaspésie. C'est de 1751 à 1757. Puis, c'est le seul registre à notre possession d'attente d'avant le traité de Paris de 1763. avec tout ce qui s'en est suivi suite à la conquête. Bon. Les métisses, ils étaient des deux côtés de la baie des Chaleurs sur le territoire. Puis là, je veux répéter cette question que ce ne sont pas les métisses de la baie des Chaleurs. Parce qu'on ne peut pas dire ça parce qu'on va comprendre beaucoup mieux dans la prochaine émission que quand on va aborder mes plus récentes découvertes. Ils sont des deux côtés de la baie des Chaleurs, mais pas seulement là. Ils sont aussi, ils sont à Gaspé. Ils sont l'admirat Michy. Ils sont rendus en 1757. Ils sont dans la côte de l'Est, qu'on appelle. C'est une région historique qui partait de Lévis, qui se rendait jusqu'au nord de la Gaspésie. Donc, le territoire, il commence à se développer avec des compagnies de traite. C'est l'individu Nicolas Denis qui a possession du contrôle de ce territoire pendant une bonne partie du 17e siècle. Et c'est son fils Richard qui va prendre la relève plus tard. Richard Denis lui-même a épousé une amérindienne. Ainsi que son fils Nicolas a également épousé une amérindienne. Bon. Maintenant, cette seigneurie de la fête de Bellefeuille, c'était pas simplement une seigneurie ordinaire. C'était, pour la caractériser, moi je dirais que c'est une seigneurie des pêcheries, axée sur les pêcheries. Mais c'est la seule, c'est la seule seigneurie que je sache que c'est le cas dans l'Amérique française. Et puis, c'est aussi un centre administratif. Les Lefeuille de Bellefeuille avaient des prérogatives de pouvoir rendre justice. Cependant, les trois individus que j'ai trouvés que c'était le cas, les trois individus qui ont été concernés par des démarches en justice, il n'y en a aucun de ces trois-là qui était un métis. Ce qui me fait dire que les métis peut-être ne relevaient pas, n'étaient pas concernés par ces pouvoirs judiciaires-là. possiblement. Et aussi, les métis qui paraissent dans le registre Sainte-Famille de Pabeau, ces gens-là, leur métier n'est jamais donné. Quand c'est donné, c'est comme un gardien de grave ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les métis n'étaient pas directement impliqués dans les pêcheries. Ce n'étaient pas des engagés des pêcheries. Bon. Donc, qu'est-ce que les métis faisaient? C'est bien possible que les métis, ils chassaient beaucoup. Puis, parce qu'on avait trouvé beaucoup de gros, de dosmeurs de gros gibiers à cet endroit-là. Puis, ce soit que les métis chassaient ou qu'ils étaient les intermédiaires avec les Amérindiens, c'est les Amérindiens qui faisaient la chasse, puis qui procuraient les pêcheurs en viande de gros gibier. Bon, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais le gros gibier, ce n'était pas la viande favorite du tout des colons français en Amérique. C'est surtout les Autochtones qui mangeaient du gros gibier, puis qui allaient à la chasse, puis qui pêchaient l'anguille, et beaucoup de métis que les Amérindiens mangeaient, en fin de compte. C'est des vieilles pratiques ancestrales amérindiennes dont il s'agit. Là, je prends une petite pause pour me retrouver dans mes... Bon, ça fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont impliquées dans cette guerre des monopoles, qui demandent les faveurs du roi, puis qu'ils reçoivent en échange le monopole pour une certaine région. Mais quand même, les Basques, leur présence est attestée sur le territoire tout le long du 17e siècle, du 16e siècle. Mais en particulier, on sait qu'ils y vernaient dans la région dès 1586. Puis ça, c'est bon savoir, parce que les Basques, eux étaient déjà à Pabot quand la seigneurie Lefebvre de Bellefeuille est accordée à ces personnages-là. Puis ils chassent les Basques de l'endroit. Ils en prennent possession. Donc, il y a également des Européens qui sont établis du côté sud de la Baie-de-Chaleur, comme je le disais. Puis il y a des seigneuries dans ce coin-là aussi. Mais ils ne prendront jamais l'ampleur et l'importance que la seigneurie Lefebvre de Bellefeuille a à Pabot. Parce qu'il faut savoir aussi que, comme on va le voir un petit peu plus loin, on va regarder les réseaux familiales avec qui Lefebvre faisait affaire. Ils faisaient affaire vraiment avec beaucoup d'endroits partout en Occident, que ce soit en France ou à Québec ou même aux États-Unis, probablement. À l'époque, les colonies anglaises. Donc, c'est un peu comme la colonie de l'Acadie. Il n'y a pas beaucoup de cas de métissage, mais il y en a suffisamment pour donner naissance à un peuplement métisse, ayant sa propre culture. Mais avant 1700, il y a eu une première vague de métissage. J'ai les noms devant moi. On a nommé tantôt Richard Denis. Il y a Théry Dedham, qui était à Gaspé dès 1629 et peut-être auparavant, selon le généologiste Réjean Martel. Puis ça, c'est le premier cas de métissage dans le Gaspé-Gawagi, dont on a connaissance par les sources. Il y en a sans doute eu plusieurs autres avant ça, avec les pêcheurs basques, puis même les Bretons sont présents sur le territoire en 1454. Le 1454, c'est l'année de naissance d'Américo Vespucci, lui-même qui a laissé son nom à l'Amérique. Ça fait que... Bon, d'autres cas de métissage, on en trouve à la Miramichi, on en trouve à Népézéguet, à Percé aussi. Ça fait que c'est... Mais ça, ces gens-là ne vont pas donner un peuplement métisse permanent. Ça, au 18e siècle, c'est ça. Il y a au tournant du 18e siècle, il y a Pierre Gagnon, qui était gardien du roi dans les postes du roi. Puis eux, ça va devenir des sagagmacs, des chefs à l'Eustegoutch, dans les années qu'ils vont suivre. Puis il y a les bros d'Ipomainville, eux autres, ils vont devenir des chefs à Poc-Mouche. Mais ces gens-là, ces deux individus-là, n'ont pas d'enfants. Tous leurs enfants évoluent au sein de communautés mi'kmaqs. Ou bien non, comme il y a les godins aussi, que ça va être avec les malissettes. Ça fait que c'est... Il n'y a pas beaucoup de cas qu'on peut dire. Il y a une degrée qu'on trouve au Mont-Louis plus tard. Mais en général, il y a une... Mais avant la Seigneurie, le Fête de Bellefin, il y a quelque chose qui est arrivé en 1688 qu'il vaut la peine de mentionner. C'est l'arrivée des Morins. Parce que les Morins habitaient Beaubassin. C'est là qu'était le gouverneur de l'Acadie à l'époque. Et Louis, le plus vieux de la famille, il y a eu une aventure avec la fille du gouverneur. Ça fait qu'elle tombe enceinte. Louis se fait expulser de la colonie. Puis les Morins doivent partir. Ça fait que... Mais les Morins sont connectés avec la famille Denis. Parce qu'il y a les Martins aussi, les connexions avec les Martins. Il y a Pierre-Martin qui avait marié une Amérindienne. Puis ça, c'est la femme à Pierre-Morin d'Yboucher. Sa conjointe, pardon. Puis ça fait que les... Tout naturellement, ils vont se retrouver à graviter vers Riste-Gauche où est déjà le Richard-Denis avec sept engagés, si je me souviens bien. Mais tous ces gens-là, on n'a pas leur nom. On ne sait pas qui ils étaient. Mais ça fait qu'ils n'ont pas laissé de traces. Donc, est-ce qu'ils étaient impliqués dans le métissage? On ne le sait pas. Mais toujours est-il que les Morins, c'est eux qui vont beaucoup développer les pêcheries dans la baie des Chaleurs avant les Lefebvre de Bellefeuille. Ça fait qu'il y a déjà comme un noyau. Puis ces gens-là vont s'établir un peu partout sur le territoire. Il va, comme à côté de Pabeau, mais là, il va y avoir un des Morins là qui va avoir un fief ou une seigneurie. Puis ça fait que c'est... S'il y a une connexion avec les Morins, mais les Morins ne resteront pas après 1760. Ils vont partir quand les établissements vont être détruits en 1758. Donc, là, on en vient à discuter de ce que je parlais, des réseaux de famille des Lefebvre de Bellefeuille. Là, je ne veux pas tout élaborer. Toutes les noms, puis chaque individu de son importance. Pour ça, je l'ai fait dans ma thèse, mais c'est très long parce qu'on est certain de perdre du monde. Donc, on a dit la famille Morin. Ça, c'est une connexion avec la colonie de l'Acadie. Puis, il y a une autre connexion. Il y a deux autres connexions importantes qui proviennent du fleuve du Saint-Laurent. Puis, les premiers à mériter cette distinction, c'est la famille Pelletier. Cette famille-là, c'est une famille qui est arrivée en 1636 et qui, à un moment donné, a été vive à Célery. C'est la famille de Nicolas Pelletier. Et de Jeanne de Voisy. Bon, maintenant, il y a deux de leurs enfants qui vont épouser des autochtones dans les postes du roi et qui vont être à l'origine du peuplement métis des postes du roi. Ça, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autre famille qui est importante, c'est justement les Lefebvre de Bellefeuille eux-mêmes, qui, eux aussi, ont habité à Célery, mais qu'ils vont s'aligner du côté des Abénaki. Puis, ils vont descendre la rivière Chaudière puis ils vont faire des importants postes de voyage de traite de fourrure. Et même, ils vont avoir, je pense que c'est une seigneurie ou une concession quelconque au Maine actuel, où est présentement le Maine. Ça fait que tous ces gens-là, ce sont tous des gens, que ce soit les Morins, que ce soit les Pelletiers, ou bien non, que ce soit les Lefebvre de Bellefeuille, c'est tous des gens qui ont eu affaire avec la seigneurie de Célery, où il y avait des Amérindiens. Donc, ils ont connu intimement des Amérindiens, ils ont appris des langues amérindiennes, ou que ce soit les Morins qui sont connectés avec les Métis de la colonie de l'Acadie, ou même avec les Denis qui étaient là avant. Nicolas Denis, que j'ai mentionné, qu'il y avait une conjointe qui était amérindienne. Donc, Pabot, qui est situé juste en face, mais à peu près en face de Caraquette, où il y avait une autre famille Métis, les Giro de Saint-Jean. Puis, ça fait que tous ces gens-là se fréquentent. Mais une recherche sur l'occupation de ces individus-là, des pères de famille Métis, eux, c'était pas des engagés dans les pêcheries, c'était plutôt des marchands, la majorité d'eux autres. Puis, on trouve des documents à cet effet dans plusieurs archives, que ce soit à Québec ou ailleurs. Bon, puis, les Métis, on a parlé de l'alimentation, puis les zoos d'animaux, ce qui démontrait des techniques de coupe qui correspondent aux pratiques de débitage autochtones. Ça fait que ça provenait vraiment des Autochtones, cette viande-là. Bon, puis, maintenant, ceux qui sont dans le registre de Pabot, bon, il y a nommé quelques noms, mais je ne sais pas, la plupart des gens, ceux qui s'intéressent à la généalogie, qui ont fait des recherches sur leur famille, ils vont se rappeler ces noms-là. Bon, tu as les Michel, ou ça, c'est une famille qui peut être des Olivier aussi, parce qu'on n'est pas certain. Là, c'est probablement le même individu. Il y a les UAA, il y a les Chapadeaux. Les Chapadeaux, ils sont présents à Paspébiac dès 1740. Bon, après ça, tu as les Duval, les Maillets, les Lepeaux, les Levicaires. Dans la région ici, on connaît bien les Vicaires et les Levicaires, parce qu'il y a des descendants Vicaires chez les non-Athoctones, ainsi que chez les Autochtones. Les Duguets, c'est beaucoup de Duguets. On connaît tous. Moi, ma grand-mère était une Duguet, tu vois, c'est assez commun. Puis les langues lois, c'est ça, c'est nos familles. Bon, arrive la bataille de la Russie-Gouche. En 1758, je l'ai mentionné, les Britanniques se préparent à attaquer Québec. Puis ça fait qu'ils vont tout dévaster les établissements de pêche qu'il y a en Gaspésie, que ce soit la Seigneurie, la Felle de Belfeuille, que ce soit à Gaspésie, on parle même de la déportation de Gaspésie, ou maintenant le Mont-Louis du côté nord. Puis ça fait qu'il ne reste plus grand-chose. Ça fait que les gens, après cette razzia-là, ils vont se rassembler à Aristigouche. Puis là, on ne le sait pas encore, mais c'est là qu'il va avoir lieu la dernière bataille navale entre la France et l'Angleterre pour la maîtrise de l'Amérique du Nord. Puis ça, c'est en 1760, deux ans plus tard. Ça fait qu'à Pécis-Gouche, les métisses sont mentionnés dans deux recensements, en 1760. Puis ce ne sont pas des recensements où on nomme les individus, on appelle ça des dénombrements. C'est un type spécial de recensement où on donne seulement les chiffres sur la quantité d'individus de chaque groupe. Puis bon, évidemment, tu as les soldats français, tu as ceux qui viennent d'arriver vers 1757-1858, qui fuient la déportation, parce que suite à la déportation, ce n'est pas tout le monde qui a été déporté tout d'un coup. Il y a eu une guérilla dans les bois pendant plusieurs années. Il y en a eu des gens qui ont habité le sud-est de Mont-Brunswick, sur le fleuve Saint-Jean. Puis il y en a qui sont montés à Québec, mais graduellement, en s'en allant vers Québec, il y en a qui se sont arrêtés un moment à la Miramichi où il y a eu de très nombreux morts. ils souffraient de sous-alimentation, ainsi qu'à Russie-Gouche également. On parle même que ces colons mangeaient des peaux d'animaux tellement qu'il manquait de viande, parce qu'ils étaient quand même assez nombreux, ils étaient plus d'un millier. Et sur ce millier-là, il y en a environ 7 % qui étaient des métisses originaires de la colonie de la Galie. Ils se retrouvent à la Russie-Gouche, mais il y a aussi 17 familles normands et métisses faisant 100 personnes. Bon, ça, ce sont nos métisses gaspésiens. Puis c'est eux qui vont être à l'origine du peuplement parce que les pêcheurs qui étaient plus ou moins, qui avaient une plus ou moins de permanence en Gaspésie sont retournés en France du fait de leur guerre, de la guerre, où souvent, c'était des individus qui brossaient des affaires puis qui avaient encore une demeure en France et qui sont retournés là. C'est ça qui fait que si tu fais exception des réfugiés du Sud qui viennent juste d'arriver et que tu regardes qu'est-ce qui reste en Gaspésie, dans le Gaspé-Gawagi à ce moment-là, mais il reste rien que les Autochtones, il reste rien que les Indiens et les Métisses. Ça fait qu'à l'Ussie-Gouche, je ne sais pas, ils étaient au moins 200, peut-être 500. C'est parce que le recensement de 1765 donne un certain nombre de pères de famille, mais on pense qu'il y avait plusieurs personnes d'absents à ce moment-là. Quand tu dis absents, c'était du monde qui était parti à la pêche ou à la chasse ou au potage, ça? Oui, c'est ça. Ils pratiquaient leur mode de vie traditionnel de semi-nomade ou semi-sédentaire, dépendamment de quelle expression que tu préfères utiliser. Puis ça fait que ils voyageaient pour toutes sortes de raisons, les Micmacs. Surtout à cette époque-là, t'avais comme à... Le long du fleuve du Saint-Laurent, t'avais l'Île-Verte qui était un centre religieux, puis il ne faut pas que tu oublies l'autre endroit. Le nom échappe, c'est un endroit de pèlerinage très, très important. Pas loin de... Pas loin de l'île. Pardon? Saint-Anne-de-Beaupré? Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Je pensais à Saint-Anne-du-Boccage quand tu l'as dit, mais ça, c'est à Caracchette. C'est où les colons de l'Acadie sont arrivés. C'est Saint-Anne-de-Beaupré et l'Île-Verte, mais surtout Saint-Anne-de-Beaupré. C'est pour ça qu'on va retrouver... On a des preuves de la présence Micmacs et Métis tout le long de Saint-Laurent parce qu'il y a les registres paroissiaux et il y a les recensements aussi. Ça fait qu'on peut suivre jusqu'à un certain point les individus. Malgré que c'est embêtant parce qu'entre la conquête et à peu près 1795, les Autochtones ne figurent pas dans ces documents-là. Puis même pour la côte du Sud, parce que tout avait été détruit, ça a pris un bout de temps avant qu'il y ait des missionnaires ou des prêtres de paroisse qui recommencent à rédiger les documents. On arrive à faire... On va prendre une pause et on va revenir. Oui, OK.